Le là, décroche, s'il te plaît. Tu es ridicule de réagir comme ça. On pourrait tout recommencer à zéro. J'aimerais que tu viennes me rejoindre. Tu me manques beaucoup, tu sais. Je t'en supplie, décroche. On pourrait être heureux si tu voulais. Si je sortais avec toi, moi je serais super fier. C'est très gentil. Mais ce n'est vraiment pas le moment. C'est quand même important de le dire. Et en plus, tu étais si belle à la soirée, on aurait dit que tu sortais d'un rêve. A chaque fois que j'y repense, ça me bouleverse. Mathieu, s'il te plaît. Bon, je m'en vais. J'ai un concert ce soir. Est-ce que je peux t'accompagner ? Comme ça, si tu veux, on peut chanter en duo ? T'as vraiment une super idée. Et peut-être, peut-être que tu vas pleurer. Et ça, le public adore. Espèce d'imbécile. Je réponds. Non, non, merci. C'est sûrement Pedro. N'oublie pas d'étaler en sortant. Sylvia, c'est Alicia. J'ai essayé de te joindre sur ton portable, mais apparemment tu l'as éteint. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est affreux. Ton père... Enfin, l'avion de ton père, c'est... Rappelle-moi le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tenez, mademoiselle, je vous remercie. Bon, si vous en êtes d'accord, je vais procéder à la lecture du testament de M. Arturo Raoregi. Moi, Arturo Raoregi, saint de corps et d'esprit, je déclare comme unique héritière de ma fortune ma fille, Sylvia Raoregi. Elle sera également la bénéficiaire de mes actions et la gérante de mes diverses sociétés. En plus, par ce testament, elle devient l'unique propriétaire de l'ensemble de mes biens immobiliers. Bon, si vous approuvez les termes de ce testament, vous pouvez signer en bas de la feuille. Excusez-moi, pardon, maître. C'est tout ? À part ça, il n'y a rien ? Non, j'attends juste que Mlle Raoregi signe pour l'enregistrement. Ah, bien. Avant de signer, il faut absolument lire toutes les clauses, Sylvia. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je voudrais savoir ce qu'il advient de mon allocation mensuelle. Mon père te donnait de l'argent ? Oui, c'était un accord que nous avions, 6 000 euros par mois. C'est vraiment incroyable. Et pourquoi ? Bon, je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler. Bien sûr que c'est le moment. S'il vous plaît, maître, y a-t-il une clause dans le testament qui se réfère à cette allocation ? Non, non. Si vous désirez la conserver, ça ne dépend que de vous. En tant qu'unique héritière, c'est vous qui décidez. Je vois. J'espère que tu sauras respecter la volonté de ton père. Eh bien, maintenant, tu n'auras plus rien. Tu ne peux pas faire ça, Sylvia. Si, je ne vais pas me gêner. Où dois-je signer ? En bas de la feuille. Merci. 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 Mon très cher Juan. Cher Juan. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Ça me coûte beaucoup de partir. C'est parti. Je me suis engagée et je me dois d'être raisonnable. je ne t'oublierai jamais. Gigi. Je t'oublierai. Je t'oublierai. à travailler tout mon bazar. Par passante au billet surtout, sinon tu vas devoir y aller à la nage. Aurore, Boréal. Comme c'est joli ce nom pour un bateau d'écologie. Ça fait très nature. Bon, allez. Attends un instant, Didier. Écoute, est-ce que t'es sûre de ce que tu fais ? Parce que là, tu t'en vas au pôle rejoindre ton fiancé et franchement, je trouve pas que t'aies l'air heureuse. Mais si. Si, 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 je suis super heureuse et c'est intérieur. J'ouvre une nouvelle porte de mon existence. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je peux rentrer ? Oui. Merci. Irène, tu ne viendras jamais ce qui m'arrive. Laisse-moi réfléchir, voyons. T'as un cerveau qui vient de te pousser dans le crâne. Mais non, mieux, mieux. Arrête. La profession va m'attribuer. Le prix FM du meilleur présentateur de radio alors que je suis novice dans la profession. Mais comment tu le sais ? Dis-le. J'ai un copain dans le jury. Et après lui avoir payé pas mal de verres, il a fini par cracher le morceau. Et du coup, il m'a expliqué que c'était moi le grand gagnant. C'est génial. Mais Juan, qu'est-ce qui t'arrive ? Je m'emporte. Excuse-moi. Bon, je m'en vais. Bon, ben alors, bon voyage. Est-ce que tu sais qui sont les deux autres nominés ? Non. C'est Gaby Lando et l'autre, là, comment il s'appelle ? Goma Espuma. Juan, je pars pour le pôle avec mes... avec toutes mes affaires. Tu n'as pas quelque chose à me dire ? Je dis... Couvre-toi bien. Il fait très froid là-bas. Bon, allez. Faut que j'écrive un discours de remerciement. Quand je vais raconter ça à Cuellar, je parie qu'il va être vert. C'est trop. Bonsoir. T'es encore en train de regarder le film de Pedro ? Est-ce que t'as vu comment il embrasse la fille ? Il lui met la langue. Regardez, il sort tellement la langue qu'on tire un serpent. Espèce de pauvre nasse. Moi, tu ne m'as jamais embrassée de cette façon. Bon, allez, ça suffit. Pourquoi t'éteins ? C'était la scène où ils m'ont fait l'amour sous la douche. Lola, ça va maintenant. Faut que tu tournes la page, quand même. Je ne comprends pas que tu t'accroches à un tocard comme lui. Je trouve ça dingue. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas ma faute. Je n'arrive pas à l'oublier, ce garçon. Je trouve que vous êtes maso, les nanas. Plus les mecs vous en font voir, et plus vous vous accrochez. Tiens, il y a une lettre pour toi. Pose-la sur la table. Je la lirai quand j'aurai fini de pleurer et que je pourrai ouvrir les yeux. Elle vient de Los Angeles. De Los Angeles ? C'est Pedro. Nye, nye. Cher Lola, comment vas-tu ? Notre revoir m'a vraiment fait énormément de peine. Pour ça, il faudrait qu'il ait un cœur. Mais j'espère qu'avec le temps, nous pourrons quand même être amis. Amis ? On devait se marier et aujourd'hui, je veux devenir mon amie. Allez, Lola. Calme-toi, s'il te plaît. Si tu as le rôle, dis-le-moi. Mais de quoi il parle ? Je ne sais pas. Je me prépare à tourner un film pour lequel il cherche une jeune femme de type hispanique qui sache bien danser. Montre. Qui sache bien danser. Le metteur en scène est actuellement en Espagne. Il va prendre contact avec toi. Si tu as le rôle, dis-le-moi surtout. Il ne met ni bisous ni rien. Ça, c'est trop nul. S'il croit que je vais me jeter dans ses bras pour un film à Hollywood, il se met le doigt dans l'œil. Ouais, ouais, super génial. J'adore quand t'es comme ça. T'en as rien à faire de ce pauvre type. Hein ? Eh bien, je peux toujours me présenter. Mais tout le monde ne sait jamais. Salut. Salut. Tu sais où est Roberto ? Non, aucune idée. Je croyais qu'il était avec toi. Je pensais que vous étiez en train de répéter. Ben non. Et cette fille, cette Tania, est-ce que tu sais où elle est ? Je n'en sais rien. Pour ça. Martha, arrête de t'énerver. Tu te fais un sang d'encre pour rien parce qu'elle fait un peu de gringue à ton chum. Je t'assure que sous un abord un peu allumeux, c'est une nana qui mérite vraiment d'être connue. Je sais très bien ce que j'ai vu jusque-là. C'est une blandasse qui essaie de me piquer mon mec et qui ne reculera devant rien. Où est-ce que tu étais ? J'imagine que tu traînais avec elle. J'ai un prénom. Je m'appelle Tania. Pardon, mademoiselle Tania. Arrête, Martha. Calme-toi. Je te préviens, je ne suis pas venu pour un interrogatoire. On revient de chez le disquaire. Il faut que vous sachiez que ces disques sont les seuls qu'on ait vendus. Et c'est moi qui les ai achetés. C'est impossible. La maison disque a dit qu'on devait vendre 5000 copies si on voulait rester chez eux. Moi, je vous dis que ce n'est pas fait. À moins qu'on fasse du porte-à-porte. Si la maison de disque ne nous garde pas, je ne sais pas comment on fera pour se faire connaître. Mais enfin, bon sang, tout ça, ce n'est pas réaliste. C'est absolument impossible de vendre 5000 disques en un jour. Comment on pourrait réussir à faire ça ? C'est insensé. Pourtant, il faut qu'on réagisse. On ne va pas s'avouer vaincu aussi vite. On va appeler nos familles, nos copains, mobiliser les gays. J'ai trop galéré pour en arriver là. Je ne vais pas renoncer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était très bien, merci. Ça suffit pour aujourd'hui. Attendez, attendez, j'ai des choses pour vous. Je vous ai apporté des CD d'Oupadens, pas cher du tout. 6 euros, je vous les laisse à 5. Des CD, j'ai toutes les gardes. Ouais, ça vaut rien, t'en fait. Ouais, franchement, vous êtes pas cool, hein. Vous devriez l'acheter, c'est le hit de l'année. Vous pouvez pas passer à côté, ce serait ridicule. Il faut l'acheter. Eva, Eva, cher Eva, fais-moi plaisir. Je suis sûr que tu vas bien m'en acheter. Fais un effort. Tiens, je te le dédicace. Et voilà, pour la prof la plus sympa. Et sexy, hein. J'espère que ça te fait plaisir. C'est vrai, tu trouves que je suis sexy ? Tu parles d'une question. Je le dis à toute l'école, depuis le premier jour où je t'ai vue, t'es le sosie de Julia Roberts qui porterait des lunettes. Merci. Donne-moi un autre. C'est vrai ? Ben, prends. Tiens. Merci. Et pour le règlement, tu penses faire comment ? Si tu veux, je te donnerai l'argent tout à l'heure. Eh, génial. Salut. Salut. J'ai du mal à me dire que je vais plus le revoir. En plus, j'aurais tant voulu avoir de bonnes relations avec lui. Et maintenant, c'est trop tard. Mais pour une fois, je sais enfin où il se trouve. Ça te dirait qu'on allait manger un bout, hein ? Je t'invite. Dis-moi, lorsque nous nous sommes séparés et que tu m'as dit que tu ne pourrais pas me rendre heureuse, c'était vraiment pour ça ? Oui, parce que je voulais t'offrir une belle vie. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Après ce qui est arrivé à mon père, j'ai hérité de tout. Alors si tu m'aimes toujours, je trouve qu'on devrait se remettre ensemble. Il est hors de question que je vive à tes crochets. D'autant plus que j'ai des projets. Alors si ça tourne bien, peut-être que là, on pourrait envisager quelque chose. C'est quoi tes projets ? Tiens, regarde. J'ai l'intention d'acheter un théâtre. C'est génial. Écoute, on pourrait faire ça ensemble. Je peux te prêter une partie de la somme ? Non. Non, 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 non. C'est un truc personnel et il faut que je le mène au bout tout seul. Pour moi. Pour nous aussi. J'ai quelque chose à te donner. C'est quoi ? Ça. Elle appartenait à mon père et... il la tenait de son propre père. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que tu la portes. Sylvia, non. Non, non, non. Je ne peux pas l'accepter. Je n'en ai pas le droit. Non, non, non. Elle appartient à ta famille. Eh bien, justement. Puisqu'aujourd'hui, c'est toi ma seule famille. J'ai besoin de fric. Il faut absolument que je trouve un boulot, sinon c'est la cata. À mon avis, c'est pas là que tu vas trouver parce que ce truc ressemble plus au mur des lamentations qu'un panneau d'annonce. Est-ce que tu as vu Sylvia ? Oui, je viens d'avoir cours avec elle. Elle va pas bien du tout, la pauvre. Faut dire que ce qui lui arrive est terrible. Oh, écoute. Les riches ont aussi leur drame. Elle va se remettre. Elle hérite d'une fortune. Elle a de l'argent pour plusieurs générations. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. Sylvia a perdu son père. Et en plus, c'est notre ami. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je suis désolé. Faut dire que j'ai pas fermé l'œil de la nuit, alors je sais pas ce que je raconte. Je suis de mauvaise humeur. Absolument. Neuf heures du matin, heure locale. Euh, tu m'appelles. Ouais. D'accord. Bouge pas du. C'est important, je reviens dans deux minutes. Bonjour. Vous cherchez Lola Fernandez, non ? Eh bien, en effet. Mais vous, vous êtes ? Je suis Nacho. Salinas. C'est moi l'agent de Lola. Je suis au courant de tout, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est Pedro Salvador qui vous a parlé d'elle et bon, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, d'ailleurs, je pensais parler directement à Lola. Je ne savais pas qu'elle avait un agent. Je pensais la rencontrer. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous la présenter. Euh... Elle est partie à un casting. Elle a de très nombreuses propositions ici, mais vous savez ce que c'est quand les actrices entendent le mot Hollywood. Elles en perdent la tête. Cela dit, ça dit, on renseigne quand ? Non, mon agence ne s'est engagée qu'à lui faire passer un casting pour l'instant. Je trouve que vous allez un petit peu vite en besogne. Je ne sais même pas la tête qu'elle a. Vous... Vous ne l'avez jamais vue ? Ni en vidéo ? Ni même en photo ? Non, tout ce que je sais, c'est que cette jeune fille est une excellente danseuse. Qu'elle est brune, extrêmement belle. Voici la seule description que m'a fait d'elle Pedro. Ah. Bon. C'est qu'un léger contre-temps. Mais... Mais je crois que... Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dispo... Nous sommes disponibles cet après-midi. Si vous voulez, on fait le casting dans notre école, si ça vous convient. Oui, oui. Le plus tôt sera le mieux. C'est vraiment parfait. Bon, eh bien alors... On se revoit vers 18h. En tout cas, je vous remercie déjà d'être venu. Au revoir. Paul. Paul. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure. T'as trouvé quelque chose ? Non, rien. Eh bien écoute, pour te prouver que j'ai du cœur, je t'annonce que je t'ai trouvé un casting pour un film cet après-midi. Oui ! C'est génial ! Viens que je t'embrasse. Merci, Mathieu. Bonjour, Carmen. Bonjour. Carmen. Financièrement, je n'arrive pas à m'en sortir avec le salaire ridicule que l'école me donne. Mais c'est un salaire qui est symbolique, tout comme le mien. C'est ce que nous avions décidé lorsque nous avons racheté l'école. Oui, je sais. Ce qui se passe, c'est que j'avais d'autres revenus qui m'ont été enlevés. J'aurais besoin d'au moins 3 000 euros de plus pour moi. Mais enfin, tu es tombée sur la tête, Alicia. Malheureusement, je suis complètement à sec. Je n'ai même plus de quoi m'épiler les jambes. Oh, alors ce cas, laisse-toi pousser les poils alors ! Non, pardon, Alicia, excuse-moi. Tu vas me dire que ça ne me regarde pas, c'est sûr. Néanmoins, je me demande où va ton argent. Carmen, tu crois qu'avec le salaire que je touche de l'école, je vais pouvoir continuer à aller aux premières des opéras les plus prestigieux comme Paris, New York, Londres, Milan... Calme-toi, ça suffit, Alicia, ça suffit. Assieds-toi. Tu ne vas quand même pas m'énumérer toutes les grandes villes du monde. En plus, figure-toi que ce matin, ma banque m'a appelée pour m'enlever ma carte gold. Ah bon, les autres sont moins chics, elles sont moins prestigieuses, mais tu peux quand même payer avec. L'ennui, c'est qu'avec les autres, je ne dispose pas assez d'argent, Carmen. Je crois que je vais être obligée de coucher avec mon psychanalyste afin de ne plus payer mes séances. Je ne sais pas quoi faire. On pourrait toujours vendre des actions de l'école. Seulement, je me demande qui va les acheter. Je sais très bien ce qu'on va faire. Il y a ici des gens qui sont vraiment des parasites, Carmen. J'avertis tous les élèves de l'école que notre compagnie de théâtre est supprimée, ce qui signifie que toutes les répétitions sont annulées, et ceci définitivement. Enfin, Alicia... Pardon. Je peux savoir ce que signifie une telle annonce ? Que tu n'as plus de boulot. J'ai cru que j'avais un fantôme en face de moi. Désolé. Excuse-moi, Eva. Je venais justement te voir parce que... je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu aimes la montagne ? La montagne ? Ben, pas tellement, non. En fait, je suis allergique aux moustiques. Une fois, j'ai dû être conduite aux urgences. Ça a été affreux. Pourquoi, au fait ? Ben, j'ai... Figure-toi que j'ai un vieil ami qui est à la retraite, et puis du coup, il a ouvert une sorte d'hôtel, enfin, une maison d'hôte à la montagne. Alors, je me suis dit que si ça te tentait, ben, peut-être qu'on aurait pu y aller tous les deux en week-end ou quand tu voudras. Qu'est-ce que tu en penses ? Euh... Tous... Tous les deux. On emporterait un grand flacon de produits anti-boustiques aussi. Ben... Ben, j'en sais rien. Ben, t'as qu'à me laisser le fascicule. Essaie d'y réfléchir. Mais je te donnerai bientôt ma réponse. Hé, Kuala, Kuala, Kuala. Je te cherchais partout. Est-ce que tu viendras avec moi à la remise des prix parce que j'ai pas envie d'y aller seul ? Moi ? Tu peux aller te faire voir. Quoi ? Tu peux aller te faire voir. Tu rigoles. Tu m'éjacques de mon émission de radio et maintenant, tu voudrais que je t'accompagne à la soirée ? Si tu t'ennuies et que tu te sens seul, achète-toi dans un chien. En plus, je dois refaire les emplois du temps pour combler les trous laissés par Gigi. Non, mais... Attends une seconde, Mariano. Oublie donc Gigi et ses cours un instant. Elle est partie faire sa vie. Oublie donc-la et profitons-en. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur mon discours. Vraiment, tu me saoules, Kuala. Avant tout, je voudrais remercier le père Feliciano Castro, le curé de mon village natal, qui avait créé une radio locale lorsque j'étais jeune et qui m'a ainsi permis de prononcer mes premières... Si tu ne vois pas que tu m'énerves à la fin, c'est quoi ça ? Un discours de remerciement ou le premier tome de tes mémoires ? Sois court, Juan, super court. C'est toujours barbant, les discours de remerciement. Tu ferais mieux de dédier ton prix à Carmen Arantz. C'est bien ton genre de faire de la lèche. Je ne me baisserai jamais à faire un truc pareil. Bon, en attendant, je me retrouve tout seul. Salut ! Dis donc, Irène, ça te plairait de venir avec moi à la remise des prix ? Si je te le propose, c'est parce que je sais qu'après, il y a un super dîner et comme t'es gourmande, peut-être que t'as oublié la façon dont tu as dit au revoir à Gigi. Moi, je n'ai pas oublié. Quoi qu'elle ait pu te faire, elle ne méritait pas un tel affront. Mais c'est pas possible, c'est un véritable enfer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me bassiner avec Gigi ? Arrêtez de me parler d'elle ! Elle est partie, ça y est, c'est fini. Sache que pour moi, elle n'existe plus. Bonsoir ! Je ne peux jamais en entendre parler. Je commence à en avoir marre. Je suis vraiment la bonne à tout faire, moi, ici. Bonjour. Tu fais quoi ? Le travail des autres. Maintenant, c'est moi qui envoie la pub. Mais je l'ai dit à Madame Carmen. Vous savez, Madame Carmen, je ne pourrais jamais faire ça toute seule. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Dis donc, tu ressembles à une sorcière avec tes cheveux. T'es gonflée, nous dire ça. C'est pas très gentil de ta part. On voit tes racines, en plus, c'est affreux. T'es sûre qu'on voit mes racines ? Ah bah oui, alors. Bon, j'ai apporté mes affaires pour faire les mèches d'une copine. Si tu veux, je te fais la couleur. Ah non, non, j'ai un travail fou ici. En plus, je croyais que tu n'avais marre de la coiffure. Comme boulot, ça me saoule, mais je le fais pendant mon temps libre. Allez, viens, viens avec moi. Mais j'ai pas le temps, voyons. Je sais déjà pas comment, je vais venir à bout tout ça. Si t'es comme ça, bah c'est trop moche. Faut prendre soin de toi à ton âge. Comment ça, à mon âge ? Non, mais je veux dire qu'il faut pas te laisser aller. Bon, très bien. Maintenant, oui. Vite, ferme la porte. Vas-y, cherche, cherche partout. D'accord, mais on cherche quoi exactement ? Le numéro de compte sur lequel l'école passe toutes ses commandes. Il doit bien être quelque part sur une facture. Attends, attends, non, non, là, je suis pas d'accord. On peut pas faire ça. Mais c'est ça, laisse la porte fermer. Bon, Tania a fait ce qu'on lui a demandé. Maintenant, c'est à nous de nous débrouiller. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux plus enregistrer ? Si, mais... Mais rien. Bon, c'est simple. Nous, on achète les singles qui manquent avec l'argent de l'école. La maison de disque sort notre album. Et après, nous, on rend ce qu'on doit. L'école récupère son dû. Et nous, on a l'enregistrement. Point barre, ce plan est parfait. Ouais, parfait pour qu'on nous mette dehors. Et puis en plus qu'on nous jette en taule. T'es fou ! Pais-toi ! J'ai trouvé. Et maintenant, tu te tais pas un mot. Oui, allô, pourrais-je avoir le service des commandes, s'il vous plaît ? Ça va marcher. Bonjour, monsieur. Je suis Marianne Ocouelard, directeur des études de l'école Carmen Arantz. Oui, ce serait pour une commande. Oui, d'accord. Je souhaiterais 4922 singles d'où pas d'hens. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais on adore ce groupe. Roberto ! Chut ! Vous pensez que c'est possible ? Pour demain ? Entendu. Bien, vous me les envoyez tous à l'école. Oui, c'est ça. Combien ? 14 770 euros. Non, 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 y a pas de problème. Je vous donne mon numéro de compte. 70. Et puis 22. 49. Bah, vous savez comment sont les artistes. Ils adorent se faire désirer. Chez nous, au Texas, si une chanteuse est en retard de plus d'une demi-heure à un concert, elle est envoyée directement à la prison la plus proche durant un mois. Ah, je plaisante. Je suis jamais allé au Texas. Bon, maintenant, je vais aller voir si elle a fini de se préparer. On en a marre de t'attendre. Dis-moi pourquoi tu veux que je mette cette perruque. Bon, tu es tout à fait le personnage qu'il cherche. Fais-moi confiance. T'es sûr de ce que tu dis ? Oui, tout à fait sûr. Non, bah tant mieux. Mind-toi. J'arrive. Vous allez l'adorer. Pour moi, c'est une future star, vous allez voir. Venez vous asseoir. Va. Bien. C'est une future star, vous allez voir. C'est une future star, vous allez voir. C'est une future star, vous allez voir. C'était très bien. Maintenant, il faut que j'y aille parce que j'ai un rendez-vous. mais je vous rappelle. Merci, Lola. Tu as été génial. Ce type t'a adoré. Mais pourquoi il m'a appelée, Lola ? Ça t'étonne ? Mais tu sais que les étrangers sont persuadés que toutes les Espagnoles s'appellent Maria ou Lola. Ils n'y connaissent rien. C'est plaisante, là. Non, non. En fait, c'est sans doute parce que le personnage du film va s'appeler Lola. J'imagine qu'il a dû confondre. Et puis, je crois que pour lui, c'est une façon de te prendre déjà pour le personnage. Nacho, qu'est-ce qui se passe ici ? Ben voilà, Ingrid, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne ? La bonne, c'est qu'il te veut pour le film. Et la mauvaise ? La mauvaise ? Il pense que toi, tu es Lola. Je dois y aller. Dites, messieurs, vous ne laissez pas tout ça ici. Vous entendez ce que je dis ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ce sont des déménageurs. Mais enfin, qui déménage ? Je ne sais rien. Hé, mais ce sont mes affaires. Je vous interdis de toucher à mes vêtements d'abord. Dans ce cas, portez-les vous-même. Alors, vous signez ici, et nous, on se casse. Pourquoi avez-vous tout déménagé ? Le propriétaire de votre appartement nous a demandé de le vider et d'apporter vos affaires ici. Il y a certainement une erreur. Montrez-moi les papiers. Non, il n'y a aucune erreur. Qu'est-ce qui se passe, Sylvia ? Rien, c'est très simple. L'appartement où tu vivais est... Enfin, était à mon père. Et aujourd'hui, il m'appartient. Alors, je suis désolée, mais il faut que tu t'en ailles. Tu es devenue folle, Sylvia. Il faudrait faire vite, parce qu'on est garés en double fil. Non, ne rajoutez pas, bon sang. Vous ne voyez pas qu'elle a du chagrin. Je ne suis pour rien. Tu ne vas pas me mettre à la rue, Sylvia. C'est pourtant ce que tu as fait avec moi. Non. Non, ce n'est pas du tout pareil. Ce que tu fais, c'est misérable. Ça doit être génétique. Mais cela dit, si tu ne sais pas où aller vivre, je connais une caravane tout confort. Merci. Tenez. Merci, princesse. Et vous autres, qu'est-ce que vous regardez ? Vous n'avez rien à faire ? Allez donc en cours, au lieu de rester là, à glandouiller. Dis donc, merci. Merci vraiment d'être venu. T'as un véritable ami. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis venu parce que tu m'as juré que tu me citerais dans ton discours de remerciement. Alors, si jamais tu oublies de le faire, je te promets que je te l'appuie. Pour sens que tu peux les clours. Je vais parler de toi, oui, j'espère. Mais en attendant, j'ai super mal au ventre. Il faut que je retourne au toile. Tu t'es déjà allé cinq fois, au moins. Arrête de faire ton sire, tu deviens pénible. C'est vrai, t'as raison. Tiens, je vais relire mon discours, comme ça. Ça va me calmer un peu. Elle nous vient compagnie et nous évite la solitude. Mais au-delà de nos vies personnelles, nous savons tous que la radio a joué un rôle essentiel dans tous les pays du monde. Lorsque ceux-ci ont connu des moments délicats, qu'est-ce qui se passe ? J'ai oublié mon discours de remerciement à la maison. C'est dingue ou quoi ? Tout à l'heure, tu me l'as donné parce que t'avais peur de me perdre. Merci, mon vie. Tu me sauves la vie. Merci. Merci. Avant tout, je tiens à remercier le père Félicien Ocastro, le curé de mon petit village natal. Avec Félicien Ocastro, mais c'est pas vrai. Je vais me lire ton discours, si jamais je suis pas, méfie-toi. Tu y es, je te dis que tu y es. Franchement, t'es lourd. Moi, j'en ai assez. Il me sert ce col de chemise, c'est épouvantable. Je me sens mal avec ce costume de pingouin. C'est rigolo. Gigi est parti au pôle et moi, je suis habillé en pingouin. Bon, ouais. Non, c'est pas vrai. Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive encore ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une lettre d'adieu que m'a écrit Gigi. C'est quoi ça ? Écoute ce qu'elle m'écrit. Écoute ce qu'elle m'écrit. Cher Juan, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Ça me coûte beaucoup de partir. Souvent, je me dis que notre histoire aurait pu marcher. Mais je me suis engagé et je me dois d'être raisonnable. Je ne t'oublierai jamais, Gigi. Attends, calme-toi s'il te plaît. Tu n'as pas arrêté de me dire que tu avais tiré un sujet. Change pas de sujet, bon sang, change pas de sujet. Regarde la tâche sur le papier. Je te parie qu'elle pleurait quand elle m'a écrit la lettre. Ah, elle pleurait la pauvre. Les luminaires sont... Iñaki Gabilondo, Goma Espuma et Juan Tabernel. Je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas le laisser épouser ce garçon, non. Juan, reprends-toi, voyons. Reprends-toi, essayons de réfléchir. Mais partir au pôle. Mais lequel ? Le nord ou bien le sud ? Mais qu'est-ce que tu me chantes avec ton pôle ? Gigi est encore à Cadix. Son bâton ne prend la mer que demain. Tu auras le temps de téléphoner. Je vais prendre le train pour Cadix. Ils vont t'appeler. Va chercher mon prix à ma place. Je t'en supplie, Juan. Pardon, madame. Juan, s'il te plaît, reste là. Pardon ? Le gagnant est... Juan Tabernel. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est parfait. Oui, oui. Alors, je vous dis à demain à 18h. Très bien. Super. Ciao. Ciao. Tu vas jamais le croire. Bon, tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je comprends vraiment pas. En tout cas, une chose est sûre, je ne suis pas Lola. Est-ce que tu m'as bien vue ? Hein ? Je suis Lola ? Est-ce que j'ai la tête de Lola ? Écoute, Lola, je veux dire, Ingrid. Lui, il s'en fout que tu sois Lola ou que tu sois une autre. Ah oui. Mais oui. Eh ben, alors demain, quand on ira le voir, je lui dirai, bonjour, je suis Ingrid Munoz. Je ne suis pas Lola et je suis Rousse. Rousse et pas Brune. Eh bien, demain, tu n'auras qu'à lui dire. D'accord ? Tu lui diras tout ça. C'était lui au téléphone. Il veut te faire faire des essais devant la caméra. Devant la caméra ? Pour de vrai ? Et je suis sûr que tu vas être parfaite. Et quand il s'apercevra que tu es la personne idéale pour le rôle, il s'en fichera pas mal que tu t'appelles Ingrid, Lola ou Victoria. J'en sais rien. Je trouve que c'est risqué de s'embarquer là-dedans. Bon, écoute, quel que soit l'engagement qu'il ait envers Pedro, si Steve pense que tu es le personnage, eh ben, il t'engagera et c'est tout. Mais Lola ? Écoute, Lola ne veut pas jouer dans ce film. Elle s'en fout. Elle sera ravie que le rôle revienne à sa meilleure amie. Tu crois pas ? Et pourquoi Lola ne voudrait pas de ce rôle, dis-moi ? C'est une opportunité qui est unique dans une vie. Mais elle, elle la refuse. Pour rien au monde, elle ne voudrait vivre à côté de Pedro. Elle sait très bien que si elle le revoit, elle va souffrir à nouveau. Tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas ? Non, j'en sais rien, Nacho. Je ne sais pas, justement. Bon, j'en ai marre. J'ai une bouchée. T'en veux pas de ce rôle, alors ? Bien sûr que tu le veux. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure que c'est une opportunité absolument unique. Tu ne vas pas le laisser passer. Dis-toi que tu lui plais à ce type et c'est tout. Il ne te reste plus qu'une dernière épreuve. Salut. Nacho, dis-moi qu'ils m'ont appelé pour le casting du film. Euh, qui ça ? Les Américains ? Oui. Euh, non. Non, 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 non. Je ne t'avais pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Calme-toi, c'est rien. Dis-donc, je ne l'avais pas vu, cette newsette. Tu t'en vas ou j'appelle au secours ? Tu veux que je le fasse ? Au secours ! Tu vas te faire, oui. Recule ! Mais qu'est-ce que tu fais là, en pleine nuit ? Je me pose la même question à ton sujet. Comment se fait-il que tu dormissais ? Parce que j'ai été virée de chez moi par ton épouse. Non, de chez elle. Non, plutôt de chez nous, d'ailleurs. Parce que nous allons bientôt y emménager. Chez moi, Horatio ? Oui, là où tu vivais avant, oui. On a pris du bon temps là-bas, tous les deux, hein ? Non, je ne vous laisserai pas faire. Mais Alissa, mais qu'est-ce que tu dis, voyons ? Regarde-toi un peu. Allez, regarde-toi, t'es une ESDF. T'as plus d'appart, t'as plus un rond, t'as plus rien du tout. Rien, t'es à la rue. C'est moche, ça. Et je vais te dire autre chose. Ta jolie petite... Je t'interdis de me toucher ! Qu'est-ce que tu fais avec cette montre ? C'est un cadeau de Sylvia. Elle était à mon père, rends-la-moi ! Non, 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 maintenant, elle m'appartient, sache-le. Je peux t'assurer que je vais en prendre le plus grand soin. Bonne nuit. Titi, Titi ! Vous pouvez y aller. Merci. Elle a une minute. Vous êtes bien pressé. La passerelle pour les croisières, c'est par là-bas, monsieur. Moi, je veux monter par là. Vous avez votre billet ? Bon, écoutez, je veux parler avec Jacinthe Rimenez. C'est une question de vie ou mort. Laissez-moi passer. Vous faites partie de l'expédition ? Comment vous vous appelez, monsieur ? Fernando, pourquoi ? Bon, écoutez, Fernando. Juste derrière, là, il y a la femme de ma vie. Laissez-moi passer, je vous en prie. Désolé, mais si vous n'êtes pas sur la liste, moi, je peux rien faire. Deux-moi ça. T'as fait voir le stylo, là. Ah. Je prends une tabernière, je suis sur la liste. Hé, là-haut ! Ne recommencez pas votre cirque, sinon j'appelle la police. Redescendez immédiatement. Allez, vite, redescendez sur le quai. On va recevoir plus de 4000 CD. J'ai juste une petite question. Où est-ce qu'on va les mettre ? On va les cacher sous les tapis ? Tais-toi, Martha, c'est pas la peine d'en rajouter. T'es venue ici pour nous aider. Et toi, Tania, on pourrait savoir ce qui ne va pas. T'as pas dit un mot de la matinée. Tu veux savoir ce que j'ai ? Moi, je trouve que vous n'auriez jamais dû aider ma tante à ça. Elle risque de perdre son boulot à cause de vos anarines. Déjà que sa couleur est assez moche, c'est pas la peine d'en rajouter. Moi, Edith, arrête tes jérémiades. Écoutez-moi bien, je suis resté déjà deux fois sur le carreau. Deux fois, j'ai failli triompher. Alors, il est hors de question que ça se reproduise une troisième fois. Je suis prêt à tout pour y arriver. Oui, d'accord, mais ils ne le sont pas à l'heure. T'es sûr qu'ils vont venir ? Oui. Et si jamais ils se sont trompés d'adresse, c'est le drame à coup sûr. Bonjour, ce sont les CD d'Oupadence ? Oui, c'est ça. Bien, alors laissez-les là. Nous, on s'arrangera pour aller les ranger dans le bureau. Faudrait me signer le reçu. Eh, vas-y, Tania, allez, à toi l'honneur. Hein ? Bah, va te faire moi ? César ? Non, 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 pas moi. Merci. Voilà, ça, c'est pour vous. Merci. Allez, vite ! Tania, franchement, je trouve que j'étais aussi bien avant que tu me fasses la couleur. J'aime pas du tout. C'est quoi ces cartons ? Ce sont des accessoires super fragiles. On nous a dit d'aller les ranger au magasin avant qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est vrai, on sait jamais. Ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous ai posé une question. Ben, j'en sais rien. Vous voulez rien me dire ? Bon, je pense que vous serez plus bavard avec madame Carmen. Non, attends, pars pas, on va t'expliquer. Voilà. S'ils ont acheté ces singles avec l'argent de l'école, c'est pour pouvoir enregistrer l'album. Quoi ? Euh, mais... C'est comme un prêt, ils vont le rendre. Tu vois ? Vous êtes complètement malade, vous êtes pas net. Bon, peu importe, je vais prévenir. Monsieur Mariano, Carmen et Alicia, vous vous débrouillerez avec eux. Je t'en supplie, non. Je t'enblore, Paula, ne leur dis rien. Comment veux-tu que je ne dise rien ? Écoute-moi, je te jure que lorsqu'on aura signé, on rendra l'argent à l'école immédiatement. Mais vous êtes... vous êtes malade. Paula, Paula, c'est la seule chance que je peux avoir de m'en sortir convenablement. La coiffure, c'est pas vraiment mon truc. Tais-toi, tais-toi, sinon je t'en colle une. Vous allez me suivre au secrétariat, et dès ce soir, vous venez me rembourser. Ce soir, je veux avoir l'argent. Paula, allez, dépêchez-vous. On sait pas, ils m'auront tout fait faire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501